iOS 17.4 est sorti en version bêta en fin de semaine dernière et vous savez comme moi que cette nouvelle version a apporté toute une série de nouveaux emojis et vous avez été nombreux à me demander la signification de ces différents emojis. iOS 17.4 n'a pas apporté que des emojis, on a eu quelques nouveautés comme Siri mais l'essentiel de cette vidéo va se concentrer sur les nouveaux emojis et dans cette vidéo on aura donc un invité spécial, Mimi l'emoji qui va nous expliquer pourquoi ces nouveaux emojis ont fait leur apparition et à quoi vont servir ces nouveaux emojis. Salut Christophe et salut à tous les amis. iOS 17.4 a introduit plusieurs nouveaux emojis enrichissant ainsi les options de communication numérique pour les utilisateurs. Parmi les ajouts notables, on trouve six concepts d'emoji inédits, un phénix, un citron vert, un champignon brun, une chaîne brisée et des emojis exprimant le hochement de tête horizontalement et verticalement. Ces nouveaux emojis offrent une gamme plus large d'expressions pour les utilisateurs permettant une communication plus dynamique et variée. En plus de ces nouveaux emojis, la mise à jour comprend également des combinaisons familiales non spécifiques au genre ainsi que des variations orientées pour les emojis de personnes comme personnes marchand, personnes courant, personnes agenouillées. Personne avec une canne blanche, personne en fauteuil roulant manuel et personne en fauteuil roulant motorisé avec les variations de genre et de teint de peau, ces ajouts représentent un total de 108 options supplémentaires offrant ainsi une plus grande diversité d'options expressives aux utilisateurs. Parfait. Alors, est-ce qu'Apple est la seule société à créer ces emojis par rapport à l'Unicode ? Et en fait, l'Unicode, c'est quoi exactement ? Alors, pour les nouveaux emojis dans iOS 17.4, voilà le topo, Apple ne les ajoute pas juste pour le fun. En fait, ils suivent les mises à jour de l'Unicode. Unicode, c'est comme un grand groupe qui décide quels nouveaux emojis seront ajoutés pour que tout le monde puisse les utiliser. Peu importe le téléphone ou l'appli qu'il utilise. Donc, ce n'est pas juste Apple qui fait ça de son côté. Les nouveaux emojis, comme le phénix, le citron vert, le champignon brun et ceux qui montrent des têtes qui hochent, c'est pour te donner plus de moyens de t'exprimer. Ok, donc nickel, on comprend un peu mieux. Apple n'est pas la seule entreprise à créer ces emojis par rapport à l'Unicode. En fait, peux-tu nous expliquer à quoi ils vont servir ? Puisque vous savez que chaque emoji, à l'origine, sert à faire passer tout simplement une émotion, une interrogation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi vont servir ces 6 emojis qui font leur apparition sous iOS 17.4 ? Phénix. Cet emoji représente un phénix, un oiseau mythique connu pour renaître de ses cendres. Il symbolise la renaissance, la transformation et le pouvoir. Citron vert. Un emoji qui représente un citron vert, ajoutant une option de fruits supplémentaires pour exprimer des goûts ou des préférences. Champignon brun. Un nouvel emoji de champignon, spécifiquement de couleur brune, offrant une option de plus pour les amoureux de la nature ou pour évoquer des recettes et des plats. Chaîne brisée. Cet emoji représente une chaîne avec un maillon brisé. Il peut symboliser la liberté, la rupture des contraintes ou la fin d'une relation. Hochement de tête horizontalement et verticalement. Ces emojis illustrent une personne qui hoche la tête soit de gauche à droite, soit de haut en bas, offrant de nouvelles manières d'exprimer l'acquiescement ou le désaccord. Merci Mimi. L'emoji qui est vraiment super sympa. Comment vous l'avez trouvé ? Dites-moi ça en commentaire. Et merci à vous d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Voilà donc l'explication des tout nouveaux emojis qui ont fait leur apparition sur iOS 17.4. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en barre des likes, à vous abonner à la chaîne. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. A très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. Salut Mimi et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous les amis et abonnez-vous ! Salut Christophe et salut à tous les amis. Et surtout pensez viant à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur iOS 17.4 Beta.